Hey, what's up ? Sœur que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Alors, faut-il acheter la PS5 ou faut-il rester sur PS4 ? Ou acheter une PS4 si tu n'as pas encore la PS4 ? C'est important, il faut que j'en parle. Bon, tout d'abord, il faut que je t'exprime ma position dans cette histoire et dans ce débat. Moi, si demain, j'ai envie d'acheter une PS5, j'ai envie d'avoir la PS5, je vais au magasin, je l'achète et j'ai la PS5 et je suis content et je joue. Mais je n'ai pas envie de le faire. Je n'ai pas envie et je vais t'exprimer pourquoi. Parce que pour moi, oui, c'est intéressant d'acheter la PS5, mais rester sur PS4, c'est mieux. Concrètement, c'est beaucoup plus économique et c'est mieux. Et pourquoi je t'ai dit que si je veux une PS5, je me la procure très facilement avec aisance et tout ? Tout simplement que je suis allé dans plusieurs maxi games et les maxi games, ils ont des PS5. Ils en ont. Le seul problème, c'est qu'ils ne la vendent pas au prix du marché. Je suis allé au maxi games, là où je travaille. Tu vois, je travaille dans un magasin et centre commercial et un maxi game. J'ai vu, ils ont mis des affiches PS5 à vendre et tout. Stock disponible, ils ont mis ça. J'aurais dit, ouais, elle coûte combien la PS5 ? Le mec avec un grand sourire, un air serein et très sérieusement, il me dit 999 euros. Avec trois jeux. Il me dit ça. Enfin, il m'a dit concrètement, si tu l'achètes, on t'offre trois jeux. Et moi, je lui ai dit, ouais, mais même le prix de base et les trois jeux et potentiellement une manette ne fait pas 999 euros. Il me dit, oui, mais c'est l'offre et la demande. Donc, on a du stock, mais on vend à nos prix. Je vais faire, d'accord. Donc, eux, ils font des marges comme ça. Eux, ils sont bien. Eux, ils sont contents. Donc, ça, c'est comme ça. Et c'est arrivé dans trois maxi games sur Paris. Donc, je me dis que voilà, Micromania, Fnac et tout, tous les grands magasins, les vrais magasins qui vendent des jeux. Parce que Maxi Games, pour ça, ce n'est pas un vrai magasin. Eux, ils n'en ont pas. Ils sont en rupture parce qu'ils vendent au vrai prix. Mais Maxi Games, eux, là, ils débitent. Eux, ils ont des consoles, mais voilà, il faut lâcher 1000 balles. Et pour moi, ce n'est pas intéressant de lâcher 1000 balles pour ça. Déjà, au niveau des jeux, il n'y a pas d'exclus. Il n'y a pas d'exclus PS5, un jeu qu'il y a sur PS5, mais qu'il n'y a pas sur PS4. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas un truc qui pousse à te prendre la PS5. Tous les jeux sur PS4 et sur PS5, où tu peux jouer en ligne, tu peux jouer avec les deux. Ça veut dire que, je vais prendre l'exemple de Warzone et Call of. Et bien, tu peux jouer avec des gens que ce soit dans le multijoueur de Call of ou en Warzone avec des gens qu'on appelle 5. Tu peux faire des parties où vous parlez entre joueurs. Ça veut dire que si, par exemple, moi, je joue à Warzone, j'ai un pote qui joue à FIFA, mais sur PS5, je peux faire une partie et on peut discuter. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui va changer. Hormis moi, des graphismes, j'aurais les graphismes de PS4, l'autre aura les graphismes de PS5. Mais si tu es habitué à la PS4, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Le seul truc qui peut changer, c'est si toi, de base, tu es une PS5 et tu rentres sur PS4. Là, non, ce n'est plus possible. C'est comme si tu as un iPhone 13 ou 14 et qu'on donne un iPhone X. Tu ne seras pas content. Après, je ne te cache pas, il y a des trucs très chiants sur PS4. Très, très chiants. Comme le ventilateur. Oh là là, les gars. Le ventilateur de la PS4. Déjà, quand tu l'allumes, tu as l'impression que tu allumes un chauffage. C'est incroyable. La PS5, je ne sais pas si elle fait ça. Mais la Play 2 le faisait. La Play 3 le faisait. La Play 4 le fait. La PS5, je ne sais pas s'ils ont modifié ce problème de chauffage. Et je ne pense pas. Ceux qui ont la PS5 et qui rassent cette vidéo, soyez honnêtes. Est-ce que votre Play fait un bruit d'aspirateur ? Ou alors, est-ce que c'est un Dyson, c'est un silencieux ? Il faut me le dire, c'est important. Mais en vrai, je ne te cache pas, prendre la Play 5 là, ça ne m'intéresse pas trop. Même si ce qui m'avait intéressé de base, je pense que je t'en ai parlé dans des vidéos, c'était pour Call of. Parce que de base, Modern Warfare 2 et Warzone 2, du moins, devaient être exclusivement sur PS5. Enfin, sur PS5 et la nouvelle Xbox et PC. Pas sur PS4. Afin d'avoir des beaux graphismes et d'être bien. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est que ça qui m'avait poussé d'acheter la Play 5. Là, je n'ai aucune raison d'acheter la Play 5. Aucune raison. Et je serais même perdant si j'achète parce que quand j'aurai une PS5, j'aurai envie de jouer à GTA, de jouer à quelques jeux. Donc, il faudra racheter des jeux encore à part s'il y a un système où tu peux retélécharger. Mais c'est chiant. C'est chiant et c'est embêtant. C'est vraiment embêtant. Et ce n'est pas intéressant du tout. Même si tu auras beaucoup d'avantages. D'avantages au niveau graphique. Peut-être d'avantages au niveau son. Une immersion dans le jeu. Peut-être que tu auras tout ça sur PS5. Mais quand tu es habitué à la PS4. En soi, c'est beau. Moi, Call of sur PS4, je l'aime bien. Et encore une fois, je ne l'ai pas connu sur PS5. Quand je vois les gameplays sur YouTube, c'est magnifique. Mais quand je joue, c'est beau aussi. Je n'ai pas ce retard. Je n'ai pas ce truc où je me dis qu'en fait, on ne joue pas au même jeu. Je ne suis pas frustré. Je n'ai pas de frustration sur une PS4 que sur une PS5. Juste quand tu as joué avec tes potes. Tu as branché ton micro. On va te vanner peut-être. Ou on va se moquer de toi parce que tu es sur PS4. Mais vous jouez au même jeu. Il n'y a rien qui va changer. En vrai de vrai, il n'y a rien qui va changer. En tout cas, moi, si tu as une PS4. Et tu joues et qui ne bug pas comme certaines PS4. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui ont des PS4 en fin de vie. Tu vois, quand tu vas sur un menu, il faut attendre une heure pour que ça lance. Là, prends une PS5. Là, c'est bon. C'est que tu as une PS4, c'est bon. Mais moi, la mienne, ça va. Elle est encore là. Elle est encore cool. Ça va. Encore. Donc, si tu as à ce niveau-là, tu as une PS4, ça marche bien. Reste dessus. En vrai de vrai, reste dessus. Si tu as une PS4 en fin de vie, tu peux prendre la PS5. Vas-y. Pour moi, la PS5, ce n'est pas intéressant. Ce n'est vraiment pas intéressant. Parce que, hormis être à la page et être immergé dans un jeu qualitatif au niveau détail et tout. Et ça, il faut jouer à un jeu hors ligne et pas en ligne pour avoir une qualité graphique de fou. Hormis ça, tu n'as pas besoin de la PS5. Je vais te dire, même un jeu PS4 hors ligne, tu as des beaux jeux. Je pense à Ghost of Tsushima. Et je vais en parler de ce jeu parce qu'il est trop bien. Mais, voilà. Je pense à ça. Il est magnifique sur PS4. Il est beau sur PS5. Il doit être magnifique aussi. Je ne sais pas si il est sur PS5. Il doit être magnifique aussi. Mais tu vois, tu as plein de jeux qui sont beaux. Et en vrai de vrai, la PS4, ça fait le job. Ça fait le taf. Clairement. Même si que je ne suis pas fou. Et je sais que tôt ou tard, la PS5 sera entre mes mains. Pas maintenant. Pas dans les médias. Mais la PS5 sera entre mes mains. Très, très prochainement. En tout cas, j'espère que tu as pu kiffer cette vidéo. Je ne sais pas si c'est la PS5. Si tu l'as, dis-moi. Et n'oublie pas de me dire si ça fait un bruit d'aspirateur ou pas. Au bout d'un certain temps. Et puis, voilà. Comme ça, on sera bien. Je serai fixé dans les commentaires. Et je ne serai pas surpris et déçu. Je vais me préparer à l'avance si c'est le cas. En tout cas, si tu aimes ce petit contenu, si tu aimes ce format de vidéo le matin, mets-moi un petit j'aime, mets-moi un commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.